Bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être là pour vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est l'intrusion physique. Merci d'être resté jusque si tard pour voir cette conférence. Donc on va commencer par une petite présentation. Moi c'est Anthony, je travaille chez Eviden, et on voit bien mon écran, non on ne le voit pas du tout ? Ah, là on le voit, super. Du coup je disais, moi je suis Anthony, je travaille chez Eviden, je suis passionné de casse-tête, de serrure, de rhum, d'astronomie, de pizza, de plein de choses, et aujourd'hui je vais vous parler d'intrusion physique, et plus précisément d'ouverture fine. Donc pourquoi je vous parle d'ouverture fine ? En fait l'ouverture fine c'est le fait d'ouvrir des choses sans les casser, et en fait des fois on a des missions chez des clients, on doit faire de l'intrusion physique, donc on rentre physiquement chez le client, et on doit par exemple accéder à une salle de serveur, le bureau du PDG, peu importe, et en fait je me suis rendu compte que du coup pour faire ça, on va avoir beaucoup de barrières, des portes, des choses comme ça, et c'est ce qui nous mène au credo un petit peu de cette slide, c'est l'objectif, c'est pas d'être les meilleurs, c'est de prouver que tout le monde est nul, en fait avec cette présentation ce que je veux montrer c'est que des fois on tombe sur des systèmes de sécurité physique, qui sont parfois hyper faciles à bypass, et donc le but c'est pas de dire regardez moi je suis trop fort j'arrive à ouvrir n'importe quoi, c'est faux, c'est juste que n'importe qui ici, sans entraînement, pourrait ouvrir des trucs comme il le souhaite. Donc on va pouvoir commencer, un petit disclaimer, du coup le crochetage c'est légal, c'est apparenté au bricolage, mais du coup évidemment si vous crochetez des choses qui sont pas à vous, et bien c'est pas terrible. Et on passe direct au vif du sujet. Donc pour savoir comment crocheter, j'imagine qu'il y en a plein qui savent crocheter, mais pour ceux qui savent pas comment, on va parler d'abord de comment on ouvre, comment un cylindre ça marche, et après comment est-ce qu'on l'ouvre. Parce que du coup on peut pas l'ouvrir si on sait pas comment ça marche. Donc ici je vais parler de deux cylindres, les paracentriques, donc c'est un grand mot pour dire, c'est les normaux, la clé verticale, et les cylindres, radial ou radio, où la clé est horizontale, mais ils fonctionnent exactement de la même manière. Mon écran devrait revenir, j'espère. Ah oui il est là en fait, pardon. Donc du coup un cylindre, comment ça marche ? En fait on a des goupilles qui sont poussées par un ressort, donc les goupilles du haut c'est les goupilles actives, donc on voit ici, les goupilles du bas c'est les goupilles passives, et en fait le but ça va être d'aligner ces goupilles entre les deux sur la petite ligne du rotor, qu'on appelle la ligne de césure. Donc une vidéo vaut mieux que mille mots, je vous montre ça tout de suite. Ça c'est une vidéo du fabricant Bricard, qui est pour moi trop bien faite, on comprend tout direct. Donc en fait, hop, on a nos goupilles qui vont bien, et quand on va mettre la clé, hop, on regarde là, et en fait toutes les goupilles sont alignées sur la ligne de césure, et à partir de là on va pouvoir déverrouiller notre cylindre normalement. Mais quand on va venir crocheter, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir simuler une clé, donc en fait on prend un entraîneur, on met une tension latérale, légère, et on va venir avec un pic appuyé sur les goupilles, une à une, pour les placer sur cette ligne de césure. Une fois qu'on a aligné toutes les goupilles sur la ligne de césure, le cylindre s'ouvre, on l'a crocheté, et là, cadeau. Pourquoi ça marche ça ? En fait, les goupilles ne sont pas parfaitement alignées, aujourd'hui ce n'est pas possible d'aligner parfaitement les goupilles, donc forcément quand on va mettre une tension latérale, il va y avoir des goupilles qui vont rentrer en friction au fur et à mesure, donc quand on en a une qui rentre en friction, on appuie dessus, si on en a une qui est molle, on n'appuie pas dessus, et on passe à une autre. Donc voilà, là on s'est tous crocheter, donc crocheter comme ça, c'est trop bien. Franchement, si on est très bon, on peut ouvrir n'importe quoi, il peut y avoir de l'anticrochetage, on va le bypasser, c'est super silencieux, donc si on est en mission, il n'y a pas trop de soucis. Par contre l'inconvénient, ça nécessite énormément d'entraînement, de crocheter comme ça, et ça demande énormément de sang-froid à l'ouverture. Donc si on est un petit peu en situation de stress ou quoi, on ne va pas être vraiment à l'écoute des sensations que le cylindre nous renvoie, et on ne va rien ouvrir. Donc moi en fait, ce que je voulais, c'était pouvoir crocheter sans talent, parce que du coup j'en ai pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé de chercher des techniques, comment est-ce que je pourrais ouvrir ce cadenas ou des choses comme ça, et je vais vous donner quelques petites techniques par-ci, par-là. Donc là en fait, on a deux pics différents, donc on a un râteau et on a un pic normal. Donc le râteau, en fait on va juste l'insérer dans la fente, et on va bouger en essayant d'appuyer sur plein de goupilles, simuler la clé, avec un peu de chance ça va marcher. Et on a aussi la technique du zip, et j'ai une petite vidéo à vous montrer qui est cool. Donc ça c'est un cadenas, c'est une marque américaine, c'est en bons américains pour prouver qu'il était assez résistant, ils ont tiré dessus au fusil, forcément c'est des américains, et il est aussi résistant à 8 sur 10 sur leur échelle de lockpick. Mais bon, comme ils ont bâti eux-mêmes l'échelle, ça ne veut rien dire en fait. Donc on va voir avec la technique du zip, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez la hanse, elle est bien verrouillée, et on va aller gratter toutes les goupilles d'un coup, et mettre un tout petit peu de tension sur l'entraîneur. Donc on essaye ça plusieurs fois, et si ça rate, on relâche la tension. Hop, et voilà. Donc ça ouvre le cadenas, et ça, ça coûte 30 euros. Donc franchement, les 3 secondes 30 euros, ça fait un rapport au temps de protection pas terrible. Petit big up au mec d'Isaya, qui ont ce cadenas-là, donc maintenant vous savez l'ouvrir, vous n'avez plus qu'à faire leur challenge de lockpick, et là vous utilisez cette technique-là, et vous pouvez ouvrir leur cadenas, donc c'est un cadenas cadeau. Donc cette technique-là, elle est cool, ça nécessite peu d'entraînement, n'importe qui peut le faire, c'est silencieux. Par contre, il y a un facteur relatoire, donc quand on va les gratter, on peut gratter 10 fois, on peut gratter une fois, ça dépend. Il faut quand même du sang-froid, il faut essayer de comprendre ce qu'on fait, et ça peut griffer le cylindre, donc si on fait du forensic dessus, on peut savoir que vous êtes passé par là. Pour ça, il y a aussi une autre technique, ça s'appelle la bum key, donc je connaissais, mais je n'avais pas essayé. J'avais pris un cylindre, il y avait deux goupilles anticrochetage, sur un salon, il y avait une personne qui avait réussi à l'ouvrir, et en fait, avec la bum key, c'est trop bien. Donc en fait, on va prendre une clé, qui a le même profil que la clé normale, et en fait, on va lui faire des petites dents, toutes de la même taille. Et on va aller l'insérer, mais pas jusqu'au bout. Et on va mettre une tension latérale, et taper un coup sec avec le marteau, et là, on regarde, pouf, d'un coup, on ouvre le cylindre, et ça, c'est trop cool, quoi, parce que franchement, à crocheter, j'ai pris 3-4 minutes dans une situation vraiment sans stress, 3-4 minutes, c'est long, alors que là, c'est presque instantané. Donc ça, c'est trop cool, ça ne nécessite pas d'entraînement, et même l'anticrochetage, on passe à travers. Par contre, il y a un gros facteur aléatoire, c'est hyper brillant, on tape dessus, donc forcément, et il faut avoir le bon profil de clé, parce que si on n'a pas le bon profil, on ne peut pas se balader avec tout le trouxot de clé, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est un truc que j'adore, c'est le pistolet de crochetage, donc toujours moins de talent, toujours plus de bourrinerie. Donc là, en fait, c'est un pistolet de crochetage, ce n'est pas trop compliqué, donc là, c'est un cylindre de moyenne gamme, vous en êtes peut-être déjà chez vous, donc je ferme bien la porte, et en fait, avec le pistolet de crochetage, ce qu'il va faire, il va aller taper sur toutes les goupilles très très rapidement, c'est un peu l'introoder du crochetage, on va aller taper sur toutes les goupilles, et avec un peu de chance, on trouvera la bonne combinaison directe. Donc là, il faut être attentif, parce que ça va être assez rapide, et j'appuie, et pouf ! C'est instantané, et là, franchement, zéro talent, il faut juste avoir deux mains, en fait. Et là, ça marche assez bien. Voilà. Ça, c'est trop cool, quand même, parce que, franchement, pour les cylindres de basse et moyenne qualité, ça marche trop trop bien. Pas d'entraînement, il faut juste appuyer sur une détente. Ça permet parfois de bypasser l'anticrojetage, on teste tellement de possibilités qu'au bout d'un moment, ça va marcher. Oh, la sonnerie de boomer. Je suis désolé. Du coup, les inconvénients, ça n'ouvre pas toujours le cylindre, il y a un facteur aléatoire, donc quand on va aller bouriner dessus, en fait, c'est de l'aléatoire, donc on peut faire une seconde, quand on peut en faire dix, ou pas. C'est hyper bruyant, et ça endommage le cylindre. Franchement, on ne s'en rend pas compte, mais ça fait un bruit monstre, et le cylindre s'abîme très très vite. Vous avez déjà vu aussi ce genre de cylindre tubulaire, on s'appelle ça tubulaire, et on met ça sur les Kensington, sur les PC, c'est trop bien, tous les clients ont ça, ils mettent leur PC, ils pensent qu'il est en sécurité, et en fait, franchement, c'est assez chiant à crocheter ce genre de choses, il faut aller appuyer, parce que les goupilles, elles sont en rond, et là, il y a un outil qui est sur Express, il coûte, on va dire, huit euros, et c'est assez bien, parce que si on l'insère, il va prendre le profil de toutes les goupilles, et là, on l'ouvre, et là, ça marche très bien aussi. Et voilà. Ici, ces dernières années, on a trouvé, enfin, les Chinois ont créé un truc qui s'appelle les lichis, c'est vraiment trop bien, en fait, maintenant, on insère juste le lichis dans la fente, et ensuite, on peut mettre de l'attention, et il y en a même des numéros, on va les appuyer avec une sorte de petit pic, on va les appuyer sur les goupilles une à une, il n'y a même pas besoin d'avoir de sensation, enfin, un petit peu quand même, mais pas grand chose, donc voilà, c'est un petit peu la veille niveau crochetage, c'est assez cool, c'est assez cher, il faut plein de profils de clés, mais par exemple, pour les trucs de voiture, où il faut crocheter en haut et en bas, ça, ça marche assez bien, ouais. Et du coup, voilà, les ouvertures fourchettes que j'appelle, c'est avec un collègue qui est dans la salle qui s'appelle Luzog, et on était chez un client, on travaillait sur une borne, et cette borne-là, elle était protégée par un cylindre, alors j'ai commencé à essayer de le crocheter, et je ne m'en sortais pas, il faisait 30 degrés et tout, je dis non, je n'en peux pas, et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait ouvrir la borne avec deux fourchettes, donc ça, c'est les ouvertures qu'on adore, et ce sont un peu les bypass, quoi. Et donc, bon, un petit rappel, encore un peu de technique, après, on arrête, c'est cette partie-là. Cette partie-là, elle est sur ressort, elle rentre, quand vous appuyez sur la poignée, elle rentre, elle ressort. Et parfois, on a des systèmes de protection qui sont basés uniquement sur ça. Donc là, je vous passe une petite astuce de serrurier, après on va aller un petit peu plus loin, mais en fait, sur les portes, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous claquez la porte derrière vous, le demi-tour s'enclenche, et en fait, il n'y a que lui qui protège la porte. Et pour rappel, il est sur ressort, donc en fait, si on arrive à appuyer sur ce ressort-là, sur le demi-tour, on va le faire rentrer dans son slot, et on va pouvoir ouvrir la porte. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets du papier radio d'hôpital, un papier assez rigide, je le passe dans l'encadrement de la porte, je le monte, et je vais mettre des petits coups de pied, bref, dans la porte, pour la faire vibrer. Et si je suis assez bon, la porte, elle va pouvoir s'ouvrir. Voilà. Ça, c'est assez cool, parce que des fois, on se retrouve avec des portes qui sont en protection par badge, et en fait, il y a juste une sorte de petite gâchette qui va ouvrir le demi-tour, et en fait, si on passe la radio, parfois, on peut aller arriver à toucher cette radio, on n'a pas besoin du badge, on ouvre. Pour les demi-tours, en fait, quand le demi-tour, il est apparent, c'est encore mieux. Donc là, c'était une petite porte qui était sympa, donc il y avait un système de protection par badge, donc la poignée, elle était, c'était un système de protection, c'était du Miférinca, donc c'était pas non plus terrible, mais j'arrive en intrusion physique, imaginons, et là, en fait, je n'ai pas de badge, je dois aller récupérer le badge de quelqu'un, je n'ai pas envie, mais là, en fait, on voit que le demi-tour de la porte, il est apparent, et en fait, la porte, elle est uniquement verrouillée par ce demi-tour qui est sur ressort. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends un pic de crochetage, et j'essaie de le faire rentrer. Donc là, ce n'était pas l'outil optimal, mais en quelques secondes, on arrive à ouvrir la porte qui protégeait vraiment l'entreprise. Donc, des fois, on peut avoir un système de poignée qui est ultra robuste, on peut même mettre du Deathfire Mifér, si on veut, ça ne suffira pas. Il y a aussi, je l'ai expérimenté il n'y a pas longtemps, on parle souvent des portes de sortie, les push-bar ou les panic-bar. Quand il y a un peu de panique, souvent, dans les entreprises, on peut trouver des bar où on pousse et la porte s'ouvre. Et en fait, ces portes-là aussi, elles sont protégées uniquement par le demi-tour. Et j'ai expérimenté il n'y a pas longtemps, donc avec l'outil que vous pouvez sur le côté à 3 euros, on arrive à, en fait, aller choper le demi-tour, le tirer, le rentrer, le pousser, peu importe, et la porte s'ouvre assez facilement. Donc là, je triche un peu, ce n'est pas une panic-bar. Et la porte, il y avait un électro-aimant, mais c'est juste pour illustrer qu'en fait, on peut passer l'outil à travers le demi-tour pour pouvoir accéder à la porte. Pour aller toujours un petit peu plus loin, on a les passes PTT, donc ça, c'est assez cool si on veut aller récupérer des données dans les boîtes aux lettres des clients ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un passe PTT. Donc là, on a un peu l'impression d'avoir la bombe nucléaire de toutes les boîtes aux lettres de France parce qu'avec ça, on peut ouvrir vraiment tout et n'importe quoi puisqu'on a le bon profil de clé. On ouvre le rack et c'est bingo. Donc ça, c'est assez pratique pour démontrer au client que s'il reçoit du courrier, on peut l'intercepter sans trop trop de soucis. Et il y a encore une technique pour les cadenas. Donc tout à l'heure, on a parlé de comment crocheter, etc. Mais il y a une technique qui s'appelle le shimming. Le shimming, c'est assez cool. Je vous montre ça. En fait, le cadenas, pour rappel, il est protégé aussi par une sorte de demi-tour qui est sur ressort. En fait, la hanse, elle est bloquée ici et il y a ce qu'on appelle un pen qui rentre dans la hanse et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des petits morceaux de métal et en fait, on va l'insérer le long de la hanse de sorte à ce que le pen rentre et libère la hanse. Donc je le mets de chaque côté et ça s'ouvre. Voilà. Ça marche sur certains cadenas, pas tous parce que des fois, on a du mal à passer l'outil mais ça marche assez bien sur certains trucs. Là, c'est cool, c'est aussi les digicodes métalliques, mécaniques que vous voyez, vous avez sans doute même déjà vu. En fait, ce genre de digicode, c'est purement mécanique donc en fait, on peut parfois aller essayer de l'ouvrir. Donc pour ça, il y a une technique, c'est le log picking lawyer qui l'a mis en ligne et je trouvais ça dingue. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la tension sur l'ouverture, donc sur le verrou et on va aller titiller chaque bouton. Donc on va l'appuyer très légèrement. Il va y avoir des boutons qui vont être mous, d'autres qui vont être durs. Les durs, c'est sur eux qu'on doit appuyer. Donc on relâche la tension, on rappuie dessus et on remet de la tension. Donc il n'y a pas d'ordre, 1, 2, 3, 4, c'est 4, 3, 2, 1. Et à partir de là, si on est assez rapide, et je vous promets, je ne connaissais pas le code, on arrive à l'ouvrir hyper rapidement. Donc ça, on en voit beaucoup ce qui protège des locaux qui sont assez sensibles ou des choses comme ça. Donc ça se fait, en plus c'est hyper silencieux, ça marche bien. Parfois, ça ne vaut pas le coup d'aller s'attaquer à la porte si la clé n'est pas très loin. Donc vous avez déjà vu ça, vous avez tous pris un Airbnb, j'imagine, un jour. Et bien ce genre de box, ce n'est pas très sécurisé. Donc on utilise un outil qui s'appelle un Natch Decoder. C'est juste une fine lamelle de métal avec un tout petit trou dedans et on va pouvoir l'utiliser pour aller déduire la combinaison du code. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais ? Je l'insère et en fait, derrière, ici là, il y a une sorte de petite barre. On va mettre de la tension, on va l'accrocher avec la petite fente, on va mettre de la tension dessus, on va tirer dessus et ensuite, on va faire dérouler les numéros. Il va y avoir des numéros qui vont être durs et d'autres qui vont être mous. Et en fait, quand ils sont mous, c'est gagnant, c'est le bon numéro. Je le passe juste entre les rondelles et puis c'est tout. Donc là, hop, on ne voit pas super bien mais le dernier, il vient tout seul. Et là, ça marche direct. Donc parfois, vous avez une porte qui est hyper blindée avec un cylindre qui est dingue et la clé là-dedans. Donc en fait, c'est mieux de s'attaquer là plutôt qu'aller s'attaquer au cylindre qui est hardcore. Les contrôles d'accès par badge. Bon, désolé, je vais vous faire l'affront de vous présenter ce que c'est le MiFair. Je sais, vous vous connaissez tous un petit peu mais j'en vois encore plein chez les clients. mais genre plein et il faut que j'en parle. Donc juste pour un petit rappel, le MiFair, qu'est-ce que c'est ? C'est un système utilisé dans les badges qui a été créé il y a super longtemps. Il y a un unique ID par carte et il y a 16 secteurs. Ouais, 16 secteurs ou blocs, je ne sais plus. Non, 16 secteurs. Et en fait, ils sont protégés par deux clés. Donc on a deux cas de figure. Soit le cas de figure où le lecteur, lui, va uniquement aller lire l'UID du badge. Donc là, j'utilise un outil que j'aime bien. Je ne fais pas de pub mais le Flipper Zero, moi j'adore ça. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller envoyer des UID. Je vais brute force. Donc 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Et avec un petit peu de chance, hop, la porte s'ouvre sans souci. Donc là, en fait, juste le constructeur avait laissé un UID par défaut dans la mémoire et puis c'est tout. Et on a aussi le deuxième cas de figure. Donc en fait, le deuxième cas de figure, c'est le lecteur va aller lire le contenu du badge. Donc dedans, il y a des données. Et pour ça, pour aller lire le contenu du badge, il faut connaître les clés. Donc le lecteur, lui, connaît les clés mais moi, non. Donc ce que je peux faire, c'est utiliser le Flipper Zero, faire une attaque par dictionnaire sur toutes les clés, en déduire, du coup, ces clés-là, récupérer le contenu des blocs et émuler la carte. Et à partir de là, j'émule la carte et je peux récupérer. Donc ça, c'est assez pratique si quelqu'un en mission laisse traîner son badge. Évidemment, je n'ai pas de vidéo en temps réel parce que c'est un petit peu compliqué mais ça se fait super bien. Et il y a un truc que je découvert il n'y a pas super longtemps, ça s'appelle MFK32. On en apprend tous les jours, pourtant, ça fait un petit bout de temps que ça existe. Et en fait, il peut arriver qu'imaginez que vous êtes en mission et le client utilise du MiFer1K, j'en ai vu il n'y a pas longtemps, et en fait, le badge, vous n'avez pas la clé. Enfin, vous n'avez pas la clé du secteur qui vous intéresse. Et bien, vous pouvez aller au niveau du lecteur et mettre le Flipper Zero en mode MFK32. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller récupérer des nonces sur le lecteur, on le reconnecte à l'application et à partir de là, il va faire sa petite tambouille, il va sortir la clé qui va bien, que vous cherchez. Et à partir de là, ce qui est trop bien, c'est que dès qu'on s'approche d'un badge, dès qu'on va le scanner, ça va tester cette clé-là en premier, récupérer les secteurs qui nous intéressent. Et là, on peut l'émuler sans trop de soucis. Donc, il n'y a pas besoin de sortir le Proxmark pour aller faire du Nested, du Nested ou autre. et pour terminer, un peu de radio. Je ne suis pas expert en radio, mais ça s'ouvre, donc je dois en parler. Excusez-moi, je prends un peu d'eau. J'adore l'eau. Dans ma trente ans, il n'y aura plus. Merci. Du coup, revenons au vif du sujet. l'interception et de rejeu de signal. Donc, parfois, on a des ouvertures. Par exemple, imaginez, je suis un camion, je viens à ma porte de livraison, j'appuie pour ouvrir et parfois, elle ne se ferme pas. Votre porte de garage, par exemple, on doit appuyer pour la fermer. Et là, si je viens brouiller ce signal de fermeture, la porte va rester ouverte. Donc, si on n'est pas trop attentif, ça peut marcher. Attention, le brouillage, c'est illégal. C'est de la théorie. Donc, j'en parle juste ici. Il y a le rejou de signal, tout simple, encore du Flipper Zero. Ce n'est pas le meilleur pour ça. Moi, j'aime bien utiliser le AKRF en version porte à pack. Ça a beaucoup plus de portée. Le Flipper Zero, il faut avoir la télécommande juste à côté, mais ça marche assez bien. Donc, par exemple, ici, c'est une porte de garage perso, mais en fait, quand on va aller envoyer le signal d'ouverture de la porte, on voit que je l'intercepte ici. Hop, je referme la porte et je peux rejouer ce signal, tout simplement, et la porte va s'ouvrir. Donc, imaginez que vous êtes dans une boîte où il y a un portail qui vous permet d'ouvrir. Vous pouvez vous mettre dans un coin, intercepter le signal et si ce n'est pas sécurisé, ça marche. C'est quoi la contre-mesure ici ? C'est le rolling code. En fait, à chaque fois qu'on va envoyer un nouveau signal, ça va changer par rapport à celui d'avant. Donc, si on intercepte un, s'il a déjà utilisé, il ne marchera plus. Et donc, pour ça, il y a ce qu'on appelle le jaman replay. Donc, là, je vous parle uniquement de théorie, c'est assez dur à mettre en place en réalité, ou du moins, je ne suis pas assez bon pour le faire. Par exemple, imaginez que vous voulez ouvrir votre voiture, vous allez envoyer le signal, il y a un attaquant qui va brouiller le récepteur de la voiture, donc la voiture ne va jamais recevoir ce signal et un autre attaquant qui va récupérer, par contre, lui, ce signal. Donc, lui, il a un signal valide qui n'a jamais été vu par la voiture et à partir de là, il arrête le brouillage et si jamais vous avez votre signal, vous pouvez le rejouer et ça va ouvrir théoriquement la voiture. J'ai pété ma clé de voiture, comme ça, méfiez-vous. Elle ne marche plus, ça fait deux mois que j'essaie d'ouvrir à la main, c'est trop chiant. Et du coup, il y a aussi le cas des clés qui envoient des signaux non-stop, ça envoie des petits signaux vers la voiture. Là, on peut faire une attaque qui s'appelle le relais. Il y en a aussi sur Tesla, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Le but, c'est qu'un attaquant soit proche de vous, qu'il intercepte le signal de la clé et qu'il l'envoie à un relais et le relais d'un autre attaquant qui lui est près de la voiture et si c'est assez performant, assez rapide, hop, on relaie tout et la voiture s'ouvre. Et ça, c'est un petit peu magique mais bon, ça reste que de la théorie, il faut savoir que c'est possible. Et donc, merci de votre attention, je pense qu'il est l'heure de la bière du coup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada